... ... ... ... ... C'est de la maison. Voilà, c'est quelqu'un d'un 4. Par besoin d'aller avec sa classe. C'est pour ça que les vidéos qui a votent, c'est pour les gens qui ont posé un bon détail. C'était vraiment pour que les gens qui s'intéressent au dossier, une demi-heure... Oui, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Je pense que là, ils ont compris le truc. Très intéressant. Ils ont compris l'enfumage caractérisé qu'on subit depuis 60 ans sur ce site-là. Et là, l'enfumage continue. Sauf que là, on a tous les services de l'État contre nous. Tout l'État français est contre nous. Du gouvernement au commissariat de l'énergie atomique, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les préfets, et maintenant l'Agence régionale de santé qui refuse de faire une étude épidémiologique. Moi, je ne comprends pas ce refus. Il y a une inquiétude des habitants. Il y a des chiffres alarmants au niveau des cancers. Les gens, ils ont envie de savoir. Nous, ce qu'on demande, c'est juste de savoir. Donc là, M. Claude Hévin refuse que les populations sachent. Et dans la lettre qu'il a adressée au président de la communauté d'ambiance de Marnay-Chantraine, il dit, j'espère que ce courrier permettra de calmer les populations. Il va calmer qui ? En fait, on vous accuse de faire de l'agitation. Voilà, c'est ça. On nous accuse d'être des agitateurs publics. Ça fait longtemps que vous agitez quand même. 4 ans ? Oui. 4 ans que je suis dessus. Non, c'est quand même pas une agitation. Quand nous, au milieu local, on a épuisé tout le carcouche, on a été les voir, on a été voir les élus, on a été aux commissions locales de concertation et de suivi. 7 000 personnes selon les chiffres officiels. C'est-à-dire que derrière, on se fait manipuler en 7 000 abonnés depuis 4 ans. Là, on décide de sortir, d'aller beaucoup plus loin, d'interpeller la France entière. La France a répondu à 84 000 signataires de pétition en 6 semaines. C'est énorme, énorme. Des articles qui sont parus dans un certain nombre de quotidiens nationaux. La presse, c'est-à-dire, a repris ça. Et bizarrement, maintenant, c'est nous qui ne sommes plus des gens de dialogue. C'est ça, je peux vous demander, tout simplement, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Moi, je suis là pour que la vérité soit révélée. Pour que les citoyens, ici, c'est pour ça qu'on fait une marche citoyenne, avec l'intégralité des citoyens. Pour que les habitants de Courtry, les Courtrysiens, les Coupes-Brennais, retrouvent leur fierté. Et aller voir, justement, leurs élus pour pouvoir leur dire, maintenant, ça suffit. Les mensonges, ça suffit. On veut la vérité. Et c'est pour ça que, pour l'instant, ici, les 84 000 signataires de pétition, ce sont des citoyens. Et les citoyens, ils demandent la vérité. Donc, nous faisons une manifestation aujourd'hui pour montrer à ces communes-là, qui, pour l'instant, sont complices de ces projets. Ce sont des complices de ces projets, qu'à un moment donné, on ne peut pas faire sans l'avis des citoyens. Ça, c'est important. Vous estimez qu'on vous ment sur quoi ? Sur tout. C'est-à-dire ? C'est-à-dire sur l'état de la pollution, sur l'état des risques. Parce que, ici, c'est-à-dire les exploitants, les propriétaires sont jugés partie de leurs risques. Nous, on demande des documents depuis 4 ans qu'on ne nous donne pas. Un placoplate nous dit, j'ai un rapport de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui dit que tout est nickel. Bon, très bien, donnez-le nous. On ne nous le donne pas. Les 4 ans qu'on le demande, on ne l'a pas. Et vous ? On ne l'a pas. On n'a pas de rapport. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne donnent rien. Donc, nous, on a la CRIRAD, la Commission Indépendante de Recherche et d'Information sur la Radioactivité, qui dit dans un rapport du 5e pays, le site est contaminé. Donc, à un moment donné, quand on a un exploitant qui affirme au effort que tout est nickel, etc., ça cache quoi ? Quand on est dans la négation d'un problème, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le prendre en compte, on ne veut pas le prendre en charge. Donc, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas le prendre en charge, ils mettent en danger les gens. Ça, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on veut la vérité. Et tout projet sur ce site-là... Après, on nous accuse qu'on est contre les projets. C'est faux. Mais on ne peut pas élaborer un projet sur le fort de vos jours sans la vérité. Et ce n'est qu'au travers d'une vérité partagée avec tous que nous, les citoyens, nous allons pouvoir décider ensemble, de façon apaisée, du devenir du fort de vos jours. Vous estimez qu'il y a un risque pour les populations ? En tout cas, pour les travailleurs, c'est sûr. Les travailleurs, les sous-traitants qui vont être au contact, qui vont devoir retirer les 4 millions de mètres de terre désécouverte, qui vont devoir détruire les bâtiments. Ceux-là, je pense que ceux-là, ils vont être les premiers exposés. Après, juste en bas du fort de vos jours, à une dizaine de mètres, il y a l'acduque de la Duit qui passe, qui est très utilisée par des plan de nerfs, des riverains, des gens en vélo, etc. Donc là, vous êtes en proximité immédiate des habitations. C'est-à-dire que sur la commune de Courterie, à 300 mètres, il y a les premières maisons. En plus, on part des premières maisons, mais tout autour du fort, il y a les gens du voyage. Les gens du voyage, ils sont directement aux abords du fort. Et s'il y a des poussières et des éléments qui sortent et qui vont dans l'atmosphère, c'est ça va être directement eux qui vont être touchés. Parce que là, ici, nous avons une pollution à l'uranium appauvri. L'uranium appauvri est un radio-toxique. C'est un radio-toxique par inhalation et par ingestion. C'est-à-dire que si vous inhalez ce type de poussière, vous avez des états de contamination interne qui peuvent amener sur le long terme à des cas de cancer et de leucémie. C'est ce qu'on voit en Afrique avec l'utilisation des munitions à l'uranium. Maintenant, on sait qu'il y a un vrai problème sanitaire avec l'uranium appauvri. Donc quand on a, par exemple, le maire de Courterie qui commence par dire « Ah ben non, il n'y a aucune radioactivité. » Après, il dit « Ah, il y a l'uranium appauvri, mais l'uranium appauvri n'est pas radioactif. » Ah, très bien. Et puis après, il finit par nous dire « Oui, il y a un peu de radioactivité, mais ce n'est pas très grave, on va pouvoir gérer. » De qui se manque-t-on ? Il y a eu des constatations qui ont été faites par les médecins du coin, d'ailleurs, en ce qui concerne l'augmentation de cancer dans la population. Alors nous, ce qu'on essaie de dire par rapport aux cas de cancer, c'est vrai que nous, on n'en a pas parlé depuis... En 4 ans, on n'en a pas forcément parlé, parce qu'il y avait effectivement des médecins qui parlaient. Il y a un sentiment local des habitants qu'il y a un problème. Mais ce qui se passe, c'est que... C'est quoi qu'un sentiment, parce qu'en pourcentage, les chiffres que j'ai pu consulter, moi... Non, mais là, c'est les chiffres, parce qu'on vient de les avoir, les chiffres. Les chiffres sont cachés par les élus depuis deux ans. Nous, on est tombés dessus par hasard. Et nous, on dit « Attendez, quand on ajoute au témoignage des médecins, quand on ajoute au sentiment local des populations, quand on ajoute des statistiques de l'Agence régionale de santé qui disent que 52% des hommes sur la ville de Courcrime meurent de tumeurs et de cancer, 49% des femmes, c'est-à-dire qu'il y a 88% d'augmentation pour les femmes par rapport à la moyenne du département de Seine-et-Marge. Et qu'on a Claudévin qui nous dit « Pas de problème, il n'y a aucun problème, je ne fais aucune analyse épidémiologique », c'est un refus de vérité. Un refus total de vérité. Ce qu'il faudrait faire, c'est de faire des réunions publiques, de faire venir les médecins, recueillir les témoignages, aller voir les citoyens, analyser les pathologies, et avoir une vraie étude pour que la vérité soit faite. Parce que là, les gens ont peur, et tant qu'ils n'auront pas la vérité, ils seront dans l'angoisse. Alors maintenant, on nous accuse d'angoisser les gens. Ah non, c'est l'absence de vérité qui angoisse les gens. On demande la vérité pour que justement l'angoisse cesse. Parce qu'ici, l'angoisse, ça fait 15 ans qu'elle est là, ça fait 15 ans que les médecins ont commencé à parler sur cette problématique, donc à un moment donné, les gens ici, ils vivent angoissés. Donc tout ce qu'on demande, c'est justement la vérité pour l'arrêt de l'angoisse, et d'arrêter de nous faire passer pour des gens qui angoissons les autres. Parce que c'est le mensonge, et l'ignorance, et la méconnaissance.